Je reprends l'exemple du poulet. Avec nos 200 000, qu'est-ce qu'on va donc faire ? Puisqu'on doit utiliser uniquement 200 000 pour vendre le poulet. Première chose qu'on va faire, on ne va pas produire le poulet. Puisque ça ne sert à rien. C'est trop coûteux. C'est trop risqué. Ça fait trop dépenser. Ça fait perdre trop de temps. La rentabilité, c'est époumonant. C'est risqué, c'est dangereux. Ça peut te faroter un AVC. Tu peux t'élever le matin tout son monde. Tu te lèves le matin, tu arrives à la ferme, tu ouvres la porte et ils sont tous couchés. Tu fais quoi ? Voilà un qui dit qu'il a été victime. Tu fais quoi ? En général, ce que tu fais, c'est, tu demandes, ils sont là depuis combien de jours ? 30 jours. Tu les vends brisés. Au moins, c'est mieux que zéro. J'ai fait une vidéo une fois où je parlais des poulets morts, des pommes morts. Les gens riaient. Moi, ça m'amusait. Parce que je connais des gens qui fournissent les poulets morts dans les restaurants, dans les hôtels, qui braient en route. Vous pensez que si moi et ma femme, j'arrive un matin. Je les ai élevés pendant 35 jours. J'ouvre. Les 2 000 sont morts. Je vais créer une fausse sceptique pour les entrer. Donc, je n'aurai aucun stress. Et là, ça m'a dit, mettez l'eau au feu. On va chauffer l'eau. On va déplumer. On va nettoyer. On va bien classer. Non. Assaisonner. Non. En fait, il dit non, pas ça, alors que c'est ce que nous mangeons au quotidien. Pourquoi est-ce que je le dis ? Parce que j'ai travaillé avec des élèveurs et tous le font, sans exception. Tous. Si un élèveur vient vous dire qu'il vient voir les poulets morts, et il jette. Il ment. Parce que quand tu vas, par exemple, ici à Aqua, tu vois un gars qui est en train de faire le poulet brisé au bord de la route, comment tu fais pour savoir si le poulet l'est moins à la ferme ou si on l'a tué ? Tu ne peux pas savoir. Est-ce qu'il y a des experts qui savent qu'en goûtant le poulet, non, je pense que le poulet, si... Le poulet, si on l'a découvert, moins à la ferme. C'est pas bon. Mais comment tu fais pour se voir que ce n'est pas encore brisé ? Tu viens, c'est déjà fait. Avec le plantain mur. Avec beaucoup de piment. Avec beaucoup d'assaisonnement. Et le piment. Ça veut donc dire que ce qu'on va faire avec les 200 000, on va travailler sur le circuit de distribution d'un poulet qu'on n'a pas produit nous-mêmes. dont la première chose à faire, c'est de rechercher les producteurs de poulet. C'est la première chose à faire. Donc, on doit avoir une base de données où on a des personnes qui produisent le poulet. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec Internet et les réseaux sociaux, c'est facile d'en trouver. On n'a même pas besoin de sortir de la maison. Si moi, je prends mon téléphone, je fais un statut là maintenant, je dis, je recherche des producteurs de poulet, il y a des centaines de personnes qui vont m'écrire. Moi, je produis. C'est moi qui vais choisir. Tu es dans quelle ville ? Je ne veux pas aller loin. Je ne veux pas me déplacer pour aller prendre à Bonaberry ou à Yaoundé. Non, je veux quelqu'un qui est à côté de moi pour réduire mes coûts. Et dès qu'ils vont écrire, moi, 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 je prends une base de données, je dis, donne-moi ton nom, ton numéro. Tu produis quelle quantité ? Je mets la quantité. Tu produis quel type de poulet ? Ferme, cher, je mets. Tu peux livrer en combien de temps quelle quantité je mets ? La ferme est située où je mets la géolocalisation. En fonction de toutes ces informations, je lui dis, d'accord, je vais vendre tes poulets. Tu me donnes combien si je vends les poulets ? Si je réussis à vendre 100 poulets par mois, tu me donnes combien ? Tu me laisses à combien et tu me donnes combien ? Si je réussis à vendre 1 000 poulets en un mois, tu me donnes combien ? Ou tu me laisses le poulet à combien ? Moi, maintenant, qu'est-ce que je fais ? J'analyse ces coûts et je mets mes marges. Mais mon objectif n'est pas de gagner de l'argent avec les marges-là. Les marges-là, c'est pour amortir mon investissement. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est pour dire, j'ai investi 200 000. Par exemple, pour créer une plateforme sur laquelle je vais communiquer. J'ai investi 200 000 pour la communication que je fais, pour rechercher les fournisseurs, pour me déplacer afin d'aller voir leurs poulets, pour voir si leurs poulets sont de qualité. Les 200 000, c'est pour ça que je les fais. Et pour amortir ça, il faut quand même que j'ai des marges à chaque fois que je vends pour que ça amortisse l'investissement que j'ai fait et surtout pour que ça puisse s'auto-gérer. Parce qu'avec les poulets que je vends, les marges que je me fais dessus, je peux utiliser ces marges-là pour continuer de chercher d'autres producteurs et continuer de communiquer, par exemple. L'autre chose que je fais, c'est que je vais créer ma marque de poulets. C'est la deuxième étape. Elle est indispensable et fondamentale. Lorsqu'on veut revendre une entreprise, il faut qu'elle soit labellisée. Et un label, c'est une marque. Je vais appeler mes poulets « Starktop Poulets », par exemple. Ce qui veut dire que je vais donc faire une charte graphique de ma marque. Dans la charte graphique, il y aura le logo, il y aura les couleurs, il y aura la typologie ou la typographie. Il y aura la photo de couverture, par exemple, si nous sommes sur les réseaux sociaux comme Facebook. Il y aura, par exemple, la bannière. Si je veux, par exemple, prendre les photos d'une femme et mettre une bannière qui donne des informations sur le numéro de téléphone, la localisation, comment faire pour obtenir le produit. je vais acheter une carte pour pouvoir faire, par exemple, de la publicité en ligne. Je vais créer des contenus qui peuvent être écrits, des textes, qui peuvent être vidéos où je vais parler des poulets, où je vais parler, par exemple, de l'avantage de mes poulets, où je veux parler, par exemple, de la viande blanche et de beaucoup d'autres choses qui vont permettre aux gens d'acheter mon poulet. je peux aller beaucoup plus loin. Je peux ne pas me limiter au poulet. Je peux chercher aussi les gens qui produisent le lapin. Je peux chercher les gens qui produisent aussi le porc. Et dans ma marque, il y a le poulet, le lapin, le porc et beaucoup d'autres produits. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de sélectionner des producteurs qui ont une qualité de produit qui correspond aux valeurs que je veux donner à ma marque. Pour ça, j'aurai donc le devoir d'aller regarder là où ils produisent. Quand je m'en vais regarder là où ils produisent, je prends de très belles photos de la femme. Je me filme dans la femme. J'achète une tenue de la femme. Et quand j'arrive là-bas, je prends des photos à la femme avec lui et eux. Je touche les porcs. Je me filme avec les porcs. Je nettoie les porcs. Je lave les porcs pour me rassurer qu'ils sont en bonne santé. Et le photographe sait ce qu'il doit faire. Je fais un reportage dans la femme où je parle des porcs de ma marque en disant qu'ils sont traités de manière particulière, professionnelle. Que nos porcs sont lavés chaque matin. Et pendant que je le dis, je suis en train de laver le porc. On dit, mais les gars lavent le porc. Mais c'est inédit. Les porcs sont sales. Eux, ils lavent les porcs chaque matin. Mais on doit s'en inspirer. Mais on doit manger ce porc. il est bio. Il est bio. Le thème de l'œil. Je vais me filmer dans une plantation de maïs pour montrer que même le maïs qu'on utilise pour alimenter nos poulets sont sélectionnés. Je vais me filmer avec les semences. Je vais me filmer en train d'élaborer le champ. Je vais louer un tracteur ou je vais aller dans une exploitation. Il y a un tracteur. Je vais dire, mais attends, le tracteur, si je veux prendre une photo à l'intérieur, ça coûte combien ? Il me dit 20 000 francs. Je dis, non, je veux juste prendre une photo. Je ne veux pas démarrer. Il dit, bon, 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 ok, ça va, ça va. 10 000 francs. Je vais monter dans le tracteur, je vais me filmer. Je vais écrire un texte dessus où je vais parler de la production avec les tracteurs. Je vais raconter l'histoire de Startup Poulet. qui existe depuis 20 ans. Parce que depuis que j'étais au secondaire, je pensais à créer une marque de poulet. Et je m'étais dit, un jour, j'y arriverai. au départ, j'élevais un, deux, trois poulet à la maison parce que mon père, sachant ma passion pour le poulet, m'achetait parfois les poussins d'un jour. Et j'ai commencé à la maison. C'est comme ça que j'ai commencé à me familiariser avec les poulets. mon logo existe depuis cinq ans, mais je réfléchissais comment faire. Je n'avais pas assez de financement, j'avais beaucoup de difficultés jusqu'au jour où j'ai trouvé l'astuce qui me permettait de pouvoir enfin collaborer avec des collaborateurs qui avaient des femmes. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de raconter l'histoire de mes poulets, l'histoire de ma marque, à chaque fois en précisant les valeurs, en précisant comment est-ce que j'ai fait pour avoir cette idée, en précisant la spécificité et surtout en faisant en sorte que les gens ne s'attardent pas sur le produit, mais sur la valeur perçue que le produit ou le service transmet. Les gens ne viendront pas acheter start-up poulet parce que c'est le meilleur poulet ou parce que c'est le poulet qui est moins cher ou parce que c'est le poulet qui est le plus gros nom. Ils achèteront ce poulet parce que c'est un poulet qui transmet un certain type de valeur, c'est un poulet qui est produit dans un certain type de norme, c'est un poulet qui a pour ambition de combattre la néocolonisation à travers les importations, c'est un poulet qui est le symbole du patriotisme économique et acheter ce poulet c'est contribuer. Non, ça c'est trop vulgaire. c'est trop vulgaire. Je pourrais dire que ma mère ma mère a été violée quand elle était jeune et en réalité je découle d'un viol. Et ma mère m'a raconté cette histoire quand j'avais l'âge de 17 ans et je me suis dit il ne faut plus jamais qu'une femme soit violée dans ce pays. C'est la raison pour laquelle la responsabilité sociale de mon entreprise a décidé de s'engager afin que pour chaque poulet vendu nous puissions avoir 5% de l'argent qui est investi dans une association caritative qui lutte contre le phénomène des femmes violées. Donc à chaque fois que vous achetez un poulet en réalité vous êtes en train de contribuer à réduire le phénomène du viol des femmes et pour ça nous avons créé une association qui a des actions humanitaires, sociales et qui permet à ce que chaque femme puisse développer une certaine autonomie. nos femmes sont même formées en Kung-Fu. Alors, ce qui se passe c'est quoi ? Là nous ne sommes pas en train de parler du poulet. On est en train de parler de la valeur perçue pas du poulet mais de notre poulet. Ce qui fait que quand quelqu'un va arriver dans un supermarché ou au marché il voit le poulet et notre poulet. Le choix devient émotionnel. Il se dit même si ce ne sont pas les meilleurs poulets je vais quand même prendre deux. Ils défendent une bonne... J'aime la cause qu'ils défendent là. Je vais quand même prendre deux ou trois. Ça veut dire qu'on travaille sur quoi la valeur perçue. Et c'est donc comme ça que les 200 000 me permettent de développer le circuit de distribution. le circuit peut se développer en ligne. Ça veut dire qu'on peut créer une page. On fait des communications que je suis en train de vous dire par rapport à ce produit. À la fin de chaque communication on met un lien. Si vous voulez commander notre poulet, si vous voulez contribuer à développer notre œuvre, cliquez sur ce lien. Les gens cliquent, on leur demande leur nom, leur numéro, leur quartier, le nombre de poulet qu'ils veulent commander ou le nombre de lapins ou le nombre de porcs. Et quand ils remplissent le lien, non seulement on peut les contacter pour leur vendre, mais surtout ça nous permet d'avoir une base de données avec les informations des personnes qui sont intéressées par rapport à nos produits et par rapport à nos services. Et chaque fois qu'on communique, on met ce même lien. Les gens en remplissent. Chaque jour, on a 5 personnes qui remplissent, 10 personnes qui remplissent. Après 10 jours, on a 100 personnes. Après 30 jours, on a 300 personnes. Après 2 mois, 3 mois, 6 mois, on a 1 000, 200, 2 000, 3 000, 5 000 personnes qui ont rempli le lien. Ce qui nous importe, ce n'est pas de vendre le poulet. Ce qui nous importe, ce n'est pas de dire que par poulet, on a gagné 50 francs. Ce qui nous importe, c'est d'augmenter la proportion des personnes qui comprennent notre histoire, qui défendent nos valeurs et qui sont prêts à nous défendre si les personnes nous attaquent. Parce qu'estiment que ce que nous sommes en train de faire, c'est salutaire pour le continent, pas seulement pour le quartier de Cameroun. Et tous les 800 000 dont il reste, on va investir ça pour développer cette communauté. On va organiser des événements, on va faire des talks chaque semaine pour parler de notre projet, pour parler de nos poulets. On va produire une vidéo chaque jour pendant un an pour parler juste des poulets. Et ces vidéos ne seront pas des vidéos où on parle du poulet, non, on va raconter des histoires à chaque fois qui chutent sur le poulet, des histoires qui chutent sur le lapin, qui chutent sur le porc, qui chutent sur notre manière de produire, qui chutent sur notre manière de cultiver, qui chutent notre manière d'avoir la matière première, qui chutent sur notre manière d'utiliser l'outil de production que nous utilisons afin de transformer notre poulet, par exemple, en un produit manufacturé qui découle du poulet. On ne parlera que de ça. Lorsque nous allons atteindre 12 mois, nous allons prendre la base de données, nous allons nous rendre compte qu'il y a 3000 personnes, nous allons les contacter et leur faire comprendre que... Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noobicié Business Group qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noobicié Business Group. Business Group.